Est-ce que tu veux bien regarder la caméra et faire clap ? Bonjour Kevin. Bonjour. Je te remercie de m'avoir accordé cet entretien chez toi à Cannes. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors me présenter, déjà je m'appelle Kevin. J'ai 32 ans. J'habite à Cannes donc. J'ai vécu plusieurs années, une dizaine d'années en Russie. Donc quelque part, tu vois, je suis français, enfin quelque part dans l'âme, quelque part, on me dit mes copains en Russie, je suis presque franco-russe, tu vois, en quelque sorte. Tu peux nous dire quelques mots en russe au cas où, pour les spectateurs ? C'est pas très gentil ça, c'est. Du coup, donc ça c'est, voilà, en tant que personne physique et sinon, je suis joueur d'échecs. J'ai commencé les échecs quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans. J'ai appris sur une Game Boy parce que mon père avait, en fait, on avait une Game Boy et mon père a toujours joué aux échecs. Et il n'avait plus d'adversaires, entre guillemets, pas trop le temps, mais il avait acheté une cassette pour jouer aux échecs. Et en fait, c'est le jeu sur la Game Boy des Mario, de tout ce qu'il y avait, c'est le jeu qui m'intriguait le plus. C'est le jeu auquel j'avais envie de jouer. Et donc à force de lui dire j'ai envie de jouer à cette cassette, j'ai envie de jouer à cette cachette, il me voyait essayer de déplacer les pions et j'essayais de comprendre par déduction comment bouger les pièces. Donc un jour, il m'a pris, il m'a mis un échiquier, il m'a dit bon, je vais t'apprendre à jouer. Et du coup, c'est de ce jour-là que je suis devenu joueur d'échecs et ça a quelque part un rapport tu as avec le gaming, finalement, Twitch et tout le truc. Écoute, je te propose qu'on mette juste ça, entre parenthèses, pour qu'on redéveloppe ensuite parce que c'est très intéressant. Et on va rester sur la présentation. Ben disons que c'est important de préciser que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle BleedStream. Voilà, donc je mets le lien dans la description et pour toutes les personnes qui seraient intéressées, ben, à aller visiter cette chaîne et abonnez-vous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais sur cette chaîne ? Ben, je fais, on va dire, de la vulgarisation échiquienne, mais vulgarisation est à la fois très qualitatif. C'est-à-dire que c'est de la vulgarisation dans le ton, c'est-à-dire que c'est détente, drôle, enfin drôle, j'espère. C'est drôle que pour... Donc là, il y a une bonne ambiance, c'est drôle, hein ? Ouais, c'est une bonne vibe. Et puis bon, c'est drôle, en tout cas, pour moi et les quelques personnes qui suivent. Qui comprennent ton humour. Ouais, c'est ça. Qui ont un humour, hein. Voilà, ceux qui n'ont pas du humour, évidemment, ne peuvent pas rire, mais voilà. C'est horrible, tu vas te faire mater comme une merde. Putain, Tony ! Oh, j'y peux rien. J'y peux rien, Tony, c'est dans l'esprit. Je fais pas exprès. Roi, je suis un fou, j'ai deux échecs, je te force à revenir ici. Je te prends ta tour. Tu peux pas reprendre du cavale, Tony, y a le fou qui tombe. Tony, t'es obligé d'abandonner, Tony. Allez, reviens. En revanche, sur ce qu'on raconte sur les échecs, c'est assez qualitatif, parce que je fais cette chaîne, bon, déjà, moi qui ai un certain niveau, mais je suis pas grand maître, je suis juste un bon joueur. Mais j'ai des collègues qui me rejoignent souvent, dont Fabien, que vous avez pu voir si vous suivez la chaîne, qui est grand maître, sélectionneur de l'équipe de France, là, qui était dans les meilleurs mondiaux. Et donc, on fait un ton ultra décalé, humour marrant, genre, c'est pas sérieux. Et sur la qualité de ce qu'on présente, sur les analyses qu'on fait, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Donc, on présente les parties comme si on parlait à des joueurs de haut niveau, en fait. Déprends C4, donc je prends le pion, il va normalement jouer E4, et je ferai G5 pour tuer le clouage du fou sur le cavalier, puis ensuite B5 pour protéger le pion C4. Ça, c'est le plan, les amis. On va voir ce qui se passe en réalité. Alors, sans prétention, mais sans fausse modestie aussi, est-ce que tu peux nous donner une idée de ton niveau, de ton classement et de ton titre en tant que joueur d'échec ? Alors, mon niveau, en fait, j'ai arrêté de jouer en compétition officielle à l'âge de 18 ans pile, donc à 18 ans et un mois ou deux mois. Mon niveau, c'était 2300 fidés, ça doit représenter top 200 français, je pense, quelque chose comme ça. Dans les catégories jeunes, genre en moins de 14 ans, moins de 16 ans, moins de 12 ans, je devais être dans le top 5 français. Donc, avant que j'arrête. Et donc, voilà, mon niveau à peu près. C'est pour préciser, pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu n'es pas juste un amateur, un petit joueur d'échec du dimanche, qui aime bien les échecs et qui, du coup, a ouvert une chaîne YouTube sur les échecs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Ouais, je me dis, je ne suis pas un joueur du dimanche. Juste, là, c'est incroyable. Tu sais contre qui je suis en train de jouer ? C'est juste ouf. Je ne sais pas, putain, je joue contre le champion du monde d'échec, là, quand même. C'est la première fois dans ma vie. Il faut juste faire le vide dans la tête. On joue contre un mec lambda, on va lui défoncer sa mère. Yes ! Yes ! On a fait nulle compte Carlsen 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 ! Boum ! Boum ! Alors, tu disais que tu avais découvert les échecs par les jeux vidéo, en fait. Ouais, ouais, par la Game Boy. Et est-ce que tu penses que si tu les avais découvert autrement, donc sur un plateau d'échecs classique, est-ce que tu l'aurais vécu de la même façon ? Est-ce que tu aurais eu autant de passion ce jour ? Ouais, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose en réalité. Je pense que ce que j'aurais découvert par un jeu vidéo ou sur un plateau, ça aurait été pareil. Parce que j'ai toujours aimé les problèmes, résoudre des problèmes. Dès que j'étais petit, en fait, j'aimais bien qu'on me donne des casse-têtes. Et la résolution de problème m'a toujours plu. Et au final, les échecs, c'est qu'une suite de problèmes que tu donnes à ton adversaire et que tu finis par résoudre. Enfin, c'est ça, en fait. C'est de la résolution de problème, tu vois. Je pose des problèmes à mon adversaire, il m'en repose. Et puis, le premier qui n'est pas réussi par résoudre, il va être mal. Mais donc, ouais, je pense que ça m'aurait plus pareil. Après, est-ce que j'aurais découvert les échecs s'il n'y avait pas eu les jeux vidéo ? Ça, je ne saurais jamais. Bien sûr, oui, par définition. Par définition. On ne fait pas l'histoire à l'envers. Juste pour terminer sur ta présentation, tu as aussi un site internet. Et si je ne m'abuse, tu es professeur d'échecs, tu donnes des cours en ligne ? Je donne beaucoup de cours en ligne, ouais. Enfin, je donnais beaucoup de cours en ligne, mais j'ai de moins en moins de temps. Donc, j'ai de moins en moins d'élèves. Mais ouais, je donne des cours en ligne. Alors, je le dis pour deux raisons. D'abord, pour te faire un peu de publicité, quand même, parce que c'est important. Et aussi pour dire qu'il y a un point qui nous relie, c'est l'enseignement. Oui. Donc, la pédagogie. Oui. Et je pense que c'est une des caractéristiques importantes de ta chaîne, la pédagogie. Donc, ça, on aura l'occasion d'en parler au fil de l'entretien. Mais n'hésite pas déjà si tu as des choses à dire. Alors, tu as découvert les échecs, tu étais enfant. On dit souvent que les échecs, c'est un jeu compliqué. C'est un jeu difficile d'accès. Et est-ce que tu partages cette avis, notamment pour les enfants ? Toi, tu l'as découvert étant enfant, ce jeu. Mais est-ce que tu penses que c'est un jeu trop difficile pour les enfants ? Alors, la réponse va être simple, mais développée. Non, ce n'est pas trop difficile. J'ai eu donné des cours à Genève dans les écoles pour des élèves qui étaient l'équivalent du CE1, CE2 en France. Et quand tu vas dans une classe que tu vas apprendre les échecs à des gamins de cet âge-là, en fait, ils accrochent presque tous. Donc, tu as une classe de 25 élèves en Suisse, en gros, peut-être 20 élèves. Donc, en gros, tu en as 15 sur 20 qui vont vraiment accrocher. Je pense que c'est une bonne moyenne pour une matière en général. Et les gamins, quand tu leur dis à la fin du cours, les 20 dernières minutes, tu les laisses un peu jouer, 15-20 minutes pour qu'ils pratiquent, parce que sinon, c'est un peu pénible, tu n'as personne qui ne veut pas jouer. Tu as tous les enfants qui jouent, ils communiquent entre eux. Donc, même ceux qui ont un peu de mal, qui jouent moins bien, quand même, ils rigolent avec les autres. Non, en fait, ce n'est vraiment pas compliqué. Ils savent déplacer les pièces. Juste, le truc important, c'est ma vision des choses, c'est de faire en sorte, en tant que prof, de faire les choses simplement. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple 5, pour ceux qui savent jouer aux échecs, quand j'apprends à des enfants de cet âge-là à jouer, il y a une règle qui est très difficile à comprendre, c'est l'échec et mat. Pourquoi ? Parce que l'échec et mat, on t'explique qu'aux échecs, le but, c'est de manger l'adversaire de l'autre. Et après, on te dit, oui, mais alors attention, il ne faut pas manger le roi de l'adversaire, il faut le mettre échec et mat. Alors là, on t'explique que l'échec et mat, c'est de bloquer le roi adverse pour cliquer les cases. Mais alors attention, t'expliques que le pâte, c'est quand le roi adverse est bloqué, mais qu'en fait, tu ne peux pas le manger. Donc là, en fait, le gamin, si tu lui expliques tout ça à 8-9 ans, il va te dire, non, mais allez, c'est bon. Mais si tu lui dis, le but, c'est de manger le roi, tu fais ce que tu veux, tu ne lui expliques pas le pâte au début, après, il dit, bien, mais tu lui dis, vous jouez. Donc en général, moi, ce que je faisais, c'est première leçon, je ne joue qu'avec des pions. Donc, tu n'as que les pions. Justement, j'avais posé la question, alors, bon, je m'attendais un peu, Kevin, je le sentais arriver, donc là, tu as répondu à trois questions que je comptais te poser, mais du coup, on va y revenir à chaque fois, notamment sur cette particularité du jeu d'échec qui consiste à vaincre l'autre, non pas en allant jusqu'au bout, mais en s'arrêtant au moment, juste avant, finalement, la mise à mort. Mais ça, on en reparlera. Oui, ça, on en reviendra après. J'avais posé la question toute bête, tu dois apprendre à un enfant de 6 ans à jouer aux échecs. Comment tu commences ? Alors, justement, c'est justement ce que j'allais développer. Donc, on va partir du principe qu'on est avec un groupe d'enfants parce que, pour une raison simple, bon, quand on est tout seul, c'est un peu, on peut le faire en deux parties, mais on va partir avec un groupe d'enfants parce qu'en général, quand même, les échecs, c'est un jeu et comme tous les jeux, il faut plusieurs partenaires et donc quand tu as plusieurs partenaires, tu as un groupe. On va dire qu'on est au moins deux, d'accord ? On a au moins deux enfants. Première chose que tu fais, tu apprends à bouger le roi. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est la pièce la plus importante et sans roi, tu ne peux pas jouer. Deuxième pièce que moi, j'apprenais, que j'apprends quand j'ai un enfant en face de moi, c'est les pions. C'est un peu technique parce qu'il y a des règles où il avance d'une case, de deux cases et il mange en diagonale, mais les enfants ne sont pas débiles quand même. Il faut se dire qu'ils sont intelligents. Alors, parler comme à des personnes intelligentes, ils apprennent très vite et ils le font très bien. On évite juste la prise en passant parce que c'est un peu compliqué, on y revient. On fait le truc basique. Et là, on peut déjà jouer un jeu. Première leçon, on arrête là, pas besoin de faire plus. Premier jeu, roi-pion contre roi-pion. Le premier qui arrive au bout. On ne dit même pas qu'on fait une dame. Le premier qui arrive au bout à gagner la partie. Donc là, déjà, les gamins, ils ont passé 20-30 minutes avec toi. Ils jouent déjà. C'est ça qui est important. Les échecs, c'est un jeu. Ça, je ne le dirai jamais assez et je le répéterai plein de fois. On appelle ça jouer aux échecs. Ce n'est pas je fais de la compétition pour être le plus fort aux échecs. C'est un verbe, c'est jouer. Donc, tu joues, tu fais ça. Deuxième leçon, tu ne vas pas très loin. Tu apprends les tours. Et si les gamins sont un peu bons, tu rajoutes les fous. On fait une partie avec les tours, les fous, le roi et on joue pareil. On essaye d'aller à dame au début. Tu rajoutes les cavaliers, tu rajoutes les dames au cours d'après. Et là, tu peux commencer quand tu as toutes les pièces. C'est-à-dire maintenant, on ne va plus aller jusqu'au bout avec le pion qui se transformera en dame. On essaiera de manger le roi adverse. Du coup, les gamins, ils continuent à s'amuser, c'est de manger le roi adverse. Et puis après, tu rajoutes le mat. Enfin, tu le fais petit à petit. Oui, progressivement. Mais important de les faire jouer rapidement et qu'ils soient capables de faire la partie. Pour moi, après, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais si tu commences à rajouter le mat, le pâte et tout ça, tu frustres des gamins. Oui. Pour moi, par exemple, quand mon père m'a appris, ce n'était pas la peine de faire ça comme ça parce que j'étais assez doué. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Il y a des spécificités selon les élèves qui font que tu peux aller plus ou moins vite. Oui. Mais d'une manière générale, tu ne brûles pas les étapes. C'est marrant que tu dis ça parce que ça, ça nous fait un vrai point commun en termes de pédagogie. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai un élève à qui je dois expliquer quelque chose de complexe, je vais volontairement occulter des informations pour être sûr qu'il comprenne ce que je vais lui transmettre. Oui, complètement. Et ensuite, je lui dis, tu vois, en fait, je ne t'avais pas tout dit. Il y a aussi ça. Exact. Il y a aussi ça. Mais ça, tu ne le fais qu'après coup parce que si tu lui dis de manière anticipée, le gamin, il ne sait plus où il en est. Ah, mais il se noie. Donc, finalement, ce n'est pas que le jeu est compliqué, le jeu d'échec. C'est plutôt qu'il faut y aller de part à part et prendre le temps de s'amuser parce que c'est un jeu. En fait, c'est vraiment les deux verbes, jouer, s'amuser, jouer, s'amuser. Ça doit toujours, le cœur de ton enseignement, dans mon point de vue, au début, quand c'est aux échecs, c'est vraiment que tu t'amuses. C'est un jeu. On est là pour s'amuser, en fait. On est là. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai commencé le tennis il n'y a pas longtemps. Tu vois, je prends des cours de tennis, je suis une catastrophe absolue, mais une catastrophe. D'ailleurs, mon prof de tennis, il me regarde, il me dit toujours que je joue bien. Je sais que je suis bien. Je le sais, mais je kiffe, je m'en fiche de mettre les balles dehors ou quoi. Je suis très heureux, tu vois, je le tape dedans. Et ça, on le voit beaucoup dans tes vidéos, d'ailleurs, c'est que c'est le plaisir qui domine. Bien sûr. Même s'il y a aussi la compétition, mais bon, ça, ça fait partie du jeu aussi. Le plaisir de montrer à l'autre qu'on lui est supérieur, en tout cas le temps d'une partie. Et ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que c'est une composante essentielle dans la transmission. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus ? Sur l'apprentissage des échecs aux enfants. Non, du coup, les enfants adorent les échecs. Juste oui, pour ajouter. Et après, les enfants, quand tu les fais jouer comme ça, ils adorent. Tu en as beaucoup qui accrochent. Ceux qui ont du mal avec les règles, ils ne s'en rendent pas trop compte. Parce que du coup, les autres qui sont plus forts, ils comprennent. Enfin, tu vois, les enfants, ils sont intelligents. Enfin, ça, c'est... Ils savent, machin, donc ils s'adaptent. Et du coup, tout le monde s'amuse ensemble, tout le monde joue. Et c'est un moyen de communiquer, en fait, de relier les gens. Oui. C'est important, ça aussi. Oui, très intéressant. OK. Alors, revenons maintenant sur cette originalité du jeu d'échecs que tu as évoqué. Donc, je disais, j'ai envie d'être bien clair dans ma question. Si elle est bizarre, tu me le dis. Vas-y. On ne gagne pas en prenant le roi, en le mangeant. On gagne en mettant le roi dans l'impossibilité d'empêcher qu'on le prenne. Exactement. Bon. Donc, c'est comme si la partie s'arrêtait juste avant, je disais, la mise à mort du roi. Justement. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur cette particularité du jeu d'échecs qui fait qu'on ne gagne pas en gagnant, on gagne en empêchant l'autre de pouvoir gagner ? Comment tu l'interprètes ? Alors, j'ai toujours une interprétation qui m'a paru logique et simple à la fois. Je ne sais pas si elle est vraie. Je n'ai pas vérifié historiquement. Mais dans mon interprétation personnelle, je m'ai toujours dit que le roi, c'est le plus puissant. On est d'accord ? L'égal du roi blanc, c'est le roi noir. Si tu es un roi et que tu dois faire des lois, on va dire des lois internationales, tu vas bien sûr faire une loi où tout le monde, enfin les autres ne sont pas protégés parce que c'est un peu de la chair à canon, dégagé. Mais en fait, toi, tu vas te dire, oui, je vais faire un accord avec les autres rois et leur dire, si jamais les mecs, ça se passe vraiment mal, ça va, on se fait prisonnier. Un peu comme Napoléon, quand il a été prisonnier, il vivait tranquille. Tu es prisonnier de guerre, tu viens au buffet, tu manges, tu ne fais plus de politique. Mais en fait, tout le reste, ça va, la vie continue à se dérouler. Je crois que ton interprétation est encore plus bizarre que ma question. C'est-à-dire que tu es allé trouver une signification au niveau politique. En gros, les rois n'ont aucun intérêt à s'entre-tuer. Bah oui, on est égaux, donc on va se faire des règles pour que pour nous, enfin si jamais, ça ne se passe pas trop mal quand même. Et ensuite, on cache, une fois qu'il y a l'emprisonnement, on cache la suite au public, on ne leur montre pas ce qui se passe. Non, non, on ne leur montre pas ce qui se passe. Jamais, on ne leur montre jamais ce qui se passe de toute façon. Très bien, je ne pensais pas que ça allait aussi loin, mais c'est parfait. Mais ça m'a toujours paru hyper logique, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux, on imagine que la partie s'arrête quand le roi est mort. Alors, comme on en parlait dans la voiture en venant, c'est vrai que ça nuit un peu à la qualité du jeu, c'est-à-dire qu'il y a moins de suspense s'il suffit de prendre le roi. Là, il y a quand même un peu plus de suspense si le roi peut se défendre, peut se retrancher. Quand tu joues un peu bien, après, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Pour nous qui jouons, tu le sais en fait d'avance. D'accord. Mais en fait, il faut savoir que les joueurs d'échecs, je ne suis pas un joueur d'échecs avec qui j'ai parlé, on pense que le roi, c'est nous, en fait. Sur l'échec, le roi, c'est toi, en fait. C'est toi qui te déplaces. Du coup, je ne sais pas, tu veux bien te protéger dans le coin, déjà. Après, si jamais tu perds, tu n'as pas envie qu'on te tue, quand même. Le roi, c'est toi. Donc, il y a une vraie signification. Alors, écoute, embrayons directement là-dessus. Moi, j'ai une question de néophyte. En fait, je ne sais pas, je joue aux échecs, je le confesse platement. Qu'est-ce qui explique cet extraordinaire pouvoir de la dame et ce si faible pouvoir, entre guillemets, du roi ? Je parle en termes de déplacement, bien sûr. Ça s'explique historiquement. Ah, alors, juste pour ceux qui connaissent encore moins que moi aux échecs, est-ce que tu peux nous expliquer le pouvoir, enfin, ce que peut faire la reine sur l'échiquier, ce que peut faire le roi ? Alors, le roi, il se déplace d'une case autour de lui. Donc, il a un faible pouvoir de déplacement. La dame, elle se déplace d'autant de cases qu'elle veut autour d'elle. Donc, elle peut toucher énormément de terre. Je ne me rappelle plus là de mémoire combien au maximum. Elle peut toucher quasiment toutes les cases de l'échiquier en un seul. Elle rayonne, comme je dis. Elle rayonne complètement. Elle est très heureuse. Mais ça a une explication historique. En réalité, la dame, enfin, les échecs, ça vient de Perse. Et chez les Perses, c'était un vizir. Et le vizir, c'était la pièce la plus faible, je crois, parce qu'elle ne se déplaçait que d'une case en diagonale. Ensuite, le jeu arrive en Espagne. Le vizir est devenu la dame, enfin, la reine à l'époque. Et de mémoire, vérifiez dans les commentaires si je dis une bêtise historique et que ce n'est pas exact, exact, mettez-le. Mais la reine d'Espagne, elle n'a pas trop compris le délire parce qu'elle était très puissante en Espagne. Et là, elle ne bougeait que d'une case en diagonale. Donc, elle n'a pas trop compris ce délire-là. Elle a dit, bon, on change les règles. Je dis, maintenant, je bouge de partout et je me déplace. C'est un caprice de reine, le pouvoir de la reine. C'est un caprice de femme, dis-on. Je te laisse responsable de tes propos. D'ailleurs, on ne dit plus qu'une reine, maintenant, on dit une dame. Justement, je ne comprenais pas, je t'entendais dire dame dans tes parties d'échec. Enfin, toi et d'autres. Et du coup, j'ai eu un doute, j'ai dit, tiens, est-ce qu'il faut dire dame ou est-ce que c'est un truc de joueur d'échec de dire dame ? En français, on dit dame. En anglais, on dit queen. Oui. Donc, tu vois, suivant les langues, pareil, ça dépend des langues. Et même les autres pièces, suivant les langues, par exemple, en français, on dit un fou. Oui. En russe, ça va être slone, ça va être un éléphant. Voilà. Donc, en français, on va avoir une tour. En russe, ça va être un bateau. Alors, parlons un petit peu de ça aussi. Je vais te lancer sur une interprétation totalement délirante que je m'étais faite un jour sur le fou. Le fou, il se déplace en diagonale. Oui. Bon, maintenant, si on se met en géométrie, on prend par exemple un rectangle, on trace sa diagonale. Oui. La diagonale, c'est le trajet le plus court entre les deux points opposés. Oui. D'accord ? Et quand on prend un triangle rectangle de côté 1, la diagonale donne un nombre irrationnel. Ok, jusqu'à ça, je ne savais pas. Voilà. Et le nombre irrationnel, je n'ai pas pu m'empêcher, si tu veux, de penser à irrationnel fou. Tu vois ? Et souvent, les gens qu'on dit fou, donc irrationnel, ils prennent des chemins beaucoup plus directs que nous qui raisonnons. Ah ok, c'est pas mal ça. Ils ont un accès beaucoup plus rapide aux choses. Alors, ça, c'était une réflexion que je m'étais faite sur le fou, mais je ne l'ai pas appliqué aux autres pièces. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà interrogé, est-ce que tu as des interprétations ou des connaissances par rapport au nom des pièces, à leur rôle et à leur signification ? Alors, je peux te dire que j'ai des lacunes par rapport à ça, parce que ça fait un moment que je n'ai plus vu. J'ai eu su certaines raisons pour lesquelles les pièces avaient un nom ou un autre, mais honnêtement, je ne sais juste plus, en fait. Je ne sais juste plus, mais dans toutes les langues, c'est traduit de manière différente et à chaque fois, il y a des histoires. Mais honnêtement, je ne suis pas la bonne personne pour te répondre à ça. Je sais qu'il y a une littérature là-dessus. Je sais que ça a été écrit. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Yuri Aberbach, qui est le plus grand historien échequien en vie, en fait. Et je l'avais rencontré parce que je travaillais à Moscou et on voulait éditer justement un de ses livres sur l'histoire des échecs, que j'avais pu lire. Et moi, j'avais l'impression qu'en français, on avait beaucoup de pièces qui pouvaient être liées aux Templiers, même sur le design des pièces. On avait discuté avec lui. Je lui disais par exemple que la Croix du Roi, ça me faisait penser au, je pense que ça prononce beau et sans en français, parce que le drapeau que tenait les Templiers. Ils avaient un grand drapeau comme ça et quand il faisait tomber le drapeau, ça voulait dire qu'ils voulaient se replier. Et je lui disais, c'est marrant parce qu'en fait, sur le roi, il y a la petite croix. C'est pareil que le drapeau des Templiers. Et aux échecs, on a parfois un signe, c'est quand on va abandonner, on fait tomber le roi comme ça sur l'échec. Un peu comme si on faisait tomber le drapeau Templier pour dire qu'on se barre les mecs. Et même au niveau de la signification, la tour, c'est un peu ce que construisaient les Templiers. Ils construisaient des tours et ils jouaient dans des tours. Le fou, c'est en anglais, c'est un bishop, c'est un religieux. Donc là encore, les cavaliers, ok, le chevalier, forcément. Et du coup, j'avais l'impression que quand le jeu est passé de Perse à l'Europe, qu'il y avait eu une influence des Templiers sur les échecs. Et même dans une, je crois que c'est dans une église en Écosse aujourd'hui. Donc ça avait quand même un rapport avec les Templiers à cette époque-là. Et sur les vitraux, il y a des gens qui jouent aux échecs. Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait une influence assez forte quand le jeu est venu chez nous, de ces personnages qui ont fait les croisades. Donc quelque part, qui ont ramené une partie de l'héritage culturel. Et donc j'ai discuté avec M. Yoria Verbar. Et il avait trouvé... Alors la théorie n'est pas du tout officielle. Mais il m'avait dit que c'était une théorie intéressante et que ça aurait pu avoir le mérite, s'il lui avait été plus jeune, d'y réfléchir. Parce qu'il m'avait dit que ça paraissait pas idiot. Mais voilà, ça c'est une théorie complètement personnelle. Et puis c'est pas parce que c'est personnel ou farfelu que c'est pas intéressant, ou que ça n'a pas du sens, ou que ça mérite pas. Ça pourrait mériter un approfondissement de ma part plus tard, mais bon, pas pour le moment. Et au niveau historique, donc, les échecs, tu nous as dit que ça venait de Perse. Ouais, et ça vient même encore avant, le jeu qui est de Perse vient d'Inde, en fait. D'Inde. Qui est venu après en Perse, qui a changé. Et si tu veux, je pense que on peut parler de ça un petit peu. Ouais, ça m'intéresserait en fait, si tu te le sens. Ouais. Faire un petit peu la généalogie de ce jeu, savoir aussi dans quel contexte il est apparu. Si tu le sais, je veux pas te... Non, je sais un petit peu. Alors là encore, s'il y a des gens en commentaire qui savent plus que moi, c'est plus que possible. Voilà, s'il y a des gens, des spécialistes, des historiens des échecs... Qui n'hésitent pas à se manifester pour m'y corriger. Complètement, complètement. Et ce sera même avec plaisir que je lirai leur correction, tout au contraire. Super, parfait. Mais de ce que je sais, ça vient d'un jeu qui s'appelait Châteauranga. Qui veut dire, je pense, en indien, les 4 châteaux. Et ça se joue à 2 contre 2 par équipe. Et il y avait un dé, en fait, qui décidait de quelle pièce allait se déplacer. Et donc, ça se joue à 2 contre 2 en équipe. Et d'après ce que je sais, quand tu avais un joueur d'une des 2 équipes qui perdait, après, les mecs se jouaient en 1 contre 1 de la même équipe. C'était genre une double guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on était face à face, donc on jouait ensemble. On jouait contre les mecs qui avaient les châteaux comme ça. Donc, tu vois, ça faisait un genre de rectangle. Et en fait, quand on avait battu l'équipe des mecs à côté, on se battait entre nous pour remporter la mise. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est hyper chaud parce que peut-être qu'à un moment de la partie, le mec qui est ton allié, en fait, peut-être, c'est pas très intéressant de battre l'équipe adverse maintenant parce que sinon, lui, il va te... Mais un peu comme dans la guerre, en réalité. Bien sûr. Là, c'est un peu chaud. Mais ça se joue avec un dé, ça a joué de l'argent. Il se trouve que le jeu après, donc, de Chaturanga, donc ce jeu-là, il est arrivé en Perse, il est devenu châtrange, et à l'époque, il était interdit de miser de l'argent à cause de la religion et de jouer à des jeux de hasard. Et donc, ils ont changé du 2 contre 2 à 1 contre 1 et c'est devenu le châtrange. Donc, c'était un jeu avec des règles un tout petit peu différentes. Genre, le fou pouvait bouger que de 2 cases en diagonale ou pas complètement. La dame, c'était le visir, on en a parlé tout à l'heure. Une case en diagonale, les pures avançaient que d'une case. Enfin, voilà, il y avait plusieurs règles. Donc, ce jeu-là a perduré. Même encore, on en connaît les règles. Il y a des gens qui connaissent les règles de ce jeu-là et qui sont capables d'y jouer. Juste, on n'y joue plus vraiment. Et après, donc, il est arrivé en Europe, juste un peu avant les croisades, je pense que ça a commencé et puis après, ça s'est encore plus développé. Et petit à petit, on arrive aux règles qu'on a aujourd'hui. Avec la dame qui a changé de déplacement, le petit roc qui est arrivé, il y a eu quelques petits changements mineurs, mais on va dire que le jeu, après, il est venu chez nous. Et il est parti au Japon et en Asie. Dans la direction où il est parti en Asie, ça a donné le Shogi au Japon, ce qu'on pourrait appeler les échecs japonais, et le Xiongzi en Chine. Et ce que ça m'évoque, là, quand tu racontes ça, c'est que c'est un jeu universel, au sens où ce n'est pas un jeu qui est inscrit dans des limites culturelles. Non. C'est un jeu auquel tout le monde peut jouer, tout le monde peut en comprendre le sens. Bon, je dis ça, pourquoi ? Parce que souvent, quand on va un peu voir les jeux traditionnels de tel pays ou de telle culture, parfois on peut avoir une sorte de réaction un petit peu moqueuse, très chauvine, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux ? Ils ont des drôles d'idées. Alors que là, c'est quand même un jeu qui a une certaine universalité, comme si finalement la tournure d'esprit que requièrent les échecs était quelque chose d'universel, qui n'était pas culturel. C'est un beau jeu, quoi. C'est une manière de le dire plus courte, effectivement. C'est pas de moi, c'est mon copain Fab qui dit, c'est un beau jeu. Est-ce que la logique est l'outil principal pour être bon aux échecs ? Ou est-ce qu'il faut autre chose ? Non, alors malheureusement, pour être un très bon joueur d'échecs, à haut niveau en tout cas, c'est surtout visualisation, calcul, reconnaissance de schéma. C'est-à-dire, tu répètes les trucs que tu as appris, donc mémoire, tu répètes les parties que tu as vues, tu as beaucoup étudié, tu répètes ce que tu as vu. Donc, tu as bonne mémoire, tu visualises bien, parce que pour pouvoir se rappeler de la position, il faut avoir une bonne visualisation dans l'espace et pouvoir... En fait, on a tous un échiquier à l'intérieur de la tête. Alors, c'est ce que tu fais, toi, quand tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire, tu ne regardes pas l'échiquier, tu regardes à côté et tu poses l'échiquier. Il est là, en fait. Il est là. Il est, ouais. Et les pièces, elles doivent bouger. Bon, des fois, quand tu n'es pas très en forme, elles ne bougent plus, mais normalement, elles doivent bouger là. Et normalement, l'échiquier, il est... J'en parlais avec Vlad, d'ailleurs, avec mon copain. En fait, on a tous l'échiquier normalement avec les blancs en bas. En fait, je n'ai pas dans ma tête pour l'échiquier, je ne peux pas le mettre dans l'autre sens. Ah ouais, il n'est pas dans le sens du jeu, de l'article ? Non, le mien, il est plutôt avec les blancs en bas, ouais. Si je réfléchis une position, je vais avoir les blancs en bas, ouais. Donc, on a l'échiquier, donc visualisation quand même pour pouvoir l'avoir en tête. Et après, calcul, parce qu'il faut le faire bouger, il faut le faire bouger vite, il faut le faire bouger loin, et il ne faut pas faire de conneries quand il bouge. C'est-à-dire que quand tu calcules... Est-ce que c'est toi qui calcules les positions, les déplacements, ou est-ce que ça se fait et genre tu y assistes dans ton esprit ? Un peu les deux. Il y a des trucs qui sont très intuitifs, qui vont très vite parce que c'est facile. Donc ouais, des fois, ça se passe tout seul intuitivement. Genre en fait, la tactique, tu la connais tellement bien, tu connais bien le truc que ton cerveau, enfin la réponse, en fait, elle devient tout de suite toute seule. Enfin voilà, ça se fait naturellement. Mais parfois, pour trouver le bon coup, tu vas devoir instaurer, moi, ce que j'appellerais, enfin après, c'est peut-être pour tout le monde personnel, mais ce que j'appellerais une discussion interne. Genre, tiens, là, la position est plutôt fermée, les mes cavaliers sont plus forts que ces fous, essayons d'amener les cavaliers sur telle case, puis tu vas discuter avec toi-même, et puis tu vas créer un raisonnement. Enfin, un peu comme, ouais, tu crées une problématique, tu trouves le problème, tu poses ta question, et puis après, tu essayes de répondre à la question par le calcul, quoi. Et tu vas avoir ce cheminement de pensée, de discussion, que tu dois retrouver en philosophie, d'ailleurs, j'imagine, pour la peine. Ouais, totalement, ben, tu as employé le mot d'expression de discussion intérieure, on peut appeler ça la délibération, ou même la réflexion, tout simplement. C'est ça, c'est la discussion avec soi-même, et je pense que c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les échecs. Alors, moi, je ne joue pas aux échecs, même si le jeu en lui-même et l'esprit du jeu me plaît. Mais j'avoue qu'en fait, si je n'ai pas franchi le pas de jouer aux échecs, c'est parce qu'il y a tellement de possibilités, et il y a tellement besoin d'anticiper à long terme, qu'au bout d'un moment, je pense que je n'ai pas le matériau, tu vois, dans la mentale qui me permet d'aller, voilà. Parce que je pense quand même qu'il faut avoir un bon équipement cognitif ou intellectuel pour tenir la cadence. Alors, il faut un bon équipement intellectuel pour bien jouer, pour très bien jouer, mais pas pour s'amuser. Pas pour s'amuser, c'est vrai. C'est très important, et tu vois, c'est hyper important de préciser. Parce que tu vois, tu as des gens qui te disent « je n'ai pas envie de commencer aux échecs, c'est trop compliqué ». Bon, les règles, c'est facile à apprendre, et s'amuser, il ne faut pas forcément bien jouer, donc… Est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce que ça t'arrivait, pour rentrer un peu dans l'anecdotique, de tomber sur des adversaires ou des partenaires de jeu, disons, avec qui tu ne t'es vraiment pas du tout amusé, qui t'ont saoulé, et en te disant « voilà, là, j'ai perdu mon temps, c'est parti ». Ouais, ça m'est arrivé plus sur le tard, quand je joue en compétition, dans les parties qui sont longues, parce que c'est des parties qui durent jusqu'à 6 ou 7 heures, et c'est une des raisons pour lesquelles j'arrêtais, justement parce que je ne m'amusais plus, tout simplement. Et ça ne venait pas forcément de l'adversaire ou quoi, c'est juste le format de jeu, c'était trop long, alors après, ouais, tu as des gens qui adorent, ce n'est pas une critique par rapport aux gens qui aiment jouer des parties très longues ou quoi, mais moi, très clairement, je me disais que rester assis devant 7 heures pour jouer une partie d'échecs, c'était… non, ça n'allait pas, en fait. Est-ce que tu apprends à connaître une personne en jouant avec elle aux échecs ? Ça, c'est une question compliquée. Ça, c'est une question très compliquée, mais je me suis rendu compte que, pour moi-même, parce que c'était plus facile de voir par rapport à mon jeu et de me comprendre moi, je joue un peu de la même manière à tous les jeux, un peu de la même manière, et mon style change un peu avec l'âge aussi, de jeu. Mais j'ai l'impression que mon style de jeu ne correspond pas à ma personnalité dans la vie de tous les jours. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tu connais la personne en tant que joueur, mais pas en tant que personne. C'est-à-dire que le joueur n'est qu'un aspect, n'est qu'une facette de notre personnalité, donc on ne se réveille pas forcément personnellement quand on joue. C'est ce que je pense, en fait. C'est ce que je pense, ouais. En tout cas, moi, je suis quelqu'un, quand je joue, j'aime bien attaquer, j'aime bien être agressif, et j'aime pas laisser passer une chance. J'aime bien tuer des gens, et je m'accroche à fond. Prendre sur tempo, on va regagner le pion. Boum, dégage, dégage, Boris. Boum, tu apprends des nouveautés dans la Scandinave, tu ne les as même jamais vues de ta vie. Boum, j'ai 5 dans la Scandinave, tu dégages. Alors le côté que je m'accroche à fond, ça, je peux le garder, mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout une personne agressive. Je réfléchis à tuer une mouche, ça m'embête de tuer une mouche personnellement. Ce qui peut être un peu bizarre, si tu as pu trouver des briques caravons il n'y a pas longtemps. Mais j'évite, je préfère la faire sortir ou quoi. Ça me fait mal au cœur, même de tuer un insecte, si je ne suis pas obligé. Sauf les moustiques, non, ils piquent. Ça, je ne laisse pas en vie. Et alors qu'aux échecs, je suis agressif. Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression dans la vie que j'ai envie d'agresser quelqu'un, ou que je souhaite du mal à quelqu'un. Je suis plutôt quelqu'un de bienveillant, en fait. Mais quand je joue aux échecs, je suis quelqu'un d'agressif. Je trouve que c'est une grosse association, déjà. Peut-être qu'on te répondrait que chaque être humain a une part d'agressivité, qu'il exprime d'une façon ou d'une autre, et que toi, tu l'exprimes à travers les échecs, et que c'est suffisant pour l'évacuer. Oui, et dans tous les jeux, en fait. Parce que quand j'ai joué au poker, j'ai un silasin agressif aussi. Et puis, si tu mets sur n'importe quel jeu vidéo que je commence à jouer, je serais dans le même au tennis. Tu me donnes une balle qui est un peu molle, je me dis, OK, il faut que je prenne ma chance. Si je ne marque pas maintenant, j'ai envie d'être entreprenant, de faire quelque chose. Mais dans le jeu, j'essaie de parler. Mais là, c'est peut-être pas mal. On sent le prof de philo, là, quand même. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, peut-être qu'on pourrait se dire que dans la vie de tous les jours, je me l'interdis parce que je n'ai pas envie de faire de mal à autrui. Donc, je me l'auto-interdis intérieurement, inconsciemment ou consciemment. Et du coup, en fait, cette part-là, quand il n'y a plus d'enjeu, je la laisse... Peut-être. Peut-être. Ça reste là encore une hypothèse d'interprétation possible qui peut avoir du sens ou pas. Mais c'est vrai que souvent, on dit que le jeu, c'est une métaphore de la guerre. Et c'est une guerre où la violence est inconséquente. C'est-à-dire qu'une fois que la partie est terminée, on ne va pas se taper dessus. Non, on s'est tapé dessus symboliquement. Oui, et puis on se tape. Voilà, par la partie. Et d'une certaine manière, on expulse, on exprime, on extériorise cette violence et on la sublime à travers le jeu. Et même, c'est valable pour tous les jeux, même pour tous les sports, par exemple en boxe, on se tape sur le ring pour ne pas se taper à l'extérieur du ring. Et d'ailleurs, quand la cloche sonne pour indiquer la fin du combat, les deux adversaires se prennent dans les bras l'un de l'autre. Oui, c'est... Parce qu'ils ont, ils ressentent un respect l'un pour l'autre après avoir encaissé ce qu'ils se sont fait subir. Mais du coup, ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé, qu'on a raccroché les gants, la violence s'est terminée. Mais ça permet de l'expulser l'espace d'un moment. Et le jeu peut être aussi un moyen d'expulser symboliquement cette violence. Oui, je rejoins complètement ce que tu dis. Et du coup, ça répond en quelque sorte à ta question. C'est qu'en ayant joué avec quelqu'un, en fait, tu ne connais pas sa personnalité dans le jeu de tous les jours. Parce que tu as vraiment eu affaire à une facette de sa personnalité, avec des règles très précises. Et donc, quand les règles de la vie de tous les jours arrivent, la personne se comporte différemment. Et je pense d'ailleurs que ça peut être un danger, entre guillemets, pour les gens qui ne font que jouer. Moi, je ne suis plus joueur, mais je pense que ça peut être un danger pour les gens qui ne font que jouer toute leur vie. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'ils n'arrivent plus à trop faire la dissociation entre ce que c'est un jeu, quand tu joues, et quand tu ne joues pas, en fait. Et ça, c'est vrai que tu peux faire attention à ça, peut-être. Est-ce que jouer aux échecs rend plus intelligent ? Alors, je pose la question de manière volontairement provocatrice, mais j'ai envie de te laisser libre de répondre. Alors, je dirais ça de la manière suivante. Jouer aux échecs te donne une méthode de pensée. C'est-à-dire que quand tu fais face à un problème, la méthode de pensée est simple. Premièrement, je m'arrête, je réfléchis. Déjà, je prends le problème et je n'y vais pas tout de suite. Je m'arrête, je réfléchis, je regarde bien le problème auquel je fais face. Je regarde et j'évalue le cheminement de choses que j'ai à faire pour faire face au problème. et je mets après en route les manières techniques de le résoudre. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au moment où je vais commencer à faire mon premier pas pour résoudre le problème qui me fait face, je vais déjà connaître le pas numéro 5 et le pas numéro 6. Et on va dire que les échecs, ça te donne ça en fait. Ça ne te rend pas plus intelligent, mais quand on te pose un problème, n'importe quoi que ce soit dans la vie de tous les jours, un problème de maths, un problème de philo, un problème de quoi que ce soit, c'est de se dire, attends, avant d'écrire, avant de faire quoi que ce soit, on va regarder le truc, on va regarder où le solutionner, on va voir combien d'étapes il va falloir faire pour le solutionner. Et une fois qu'on aura compris le nombre d'étapes, on va commencer à faire l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. Et à la fin de chaque étape, on va peut-être réévaluer pour voir si on peut améliorer la suite. On va dire que ça te donne ça les échecs en fait. Très bien. Ça te donne une manière de penser. Mais comme d'autres choses peuvent te la donner. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette idée qui consiste à dire que soit il faudrait être plus intelligent que les autres pour jouer aux échecs, ou soit que ça rendrait plus intelligent. Donc finalement, ta réponse est intéressante et satisfaisante dans le sens où ce n'est pas une question d'intelligence. Bon, c'était un petit peu là où je voulais t'emmener, c'est que ce n'est pas une question d'intelligence, on est bien d'accord. Mais par contre, la réponse sur la méthode de pensée, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on peut utiliser nos capacités dans les échecs, en dehors des échecs. Oui. D'ailleurs, quand tu joues aux échecs, tu le fais tout le temps. Tu le fais tout le temps. Tout ressemble à une partie d'échecs en fait. Alors attends, n'anticipe pas sur ma toute dernière question. Avant ça, avant la dernière question. Je vais te citer trois noms. Et tu vas me dire, tu vas lâcher le prof, et tu vas me dire pourquoi je te cite ces trois noms. Bobby Fischer, Akiba Rubinstein, Paul Morphy. Alors selon toi, pourquoi j'ai associé ces trois noms ? Donc là, tu fais semblant de réfléchir. Honnêtement, non. Non, c'est vrai. Enfin, je sais qu'ils sont des grands joueurs d'échecs et qu'ils ont tous marqué leur époque d'une manière X ou Y, mais... Alors je dirais que c'est d'une manière X, mais pas Y, qui va nous intéresser dans cette question. Mais qu'est-ce qu'il y a depuis les... Donc Fischer, Rubinstein, Morphy. En fait, c'est Rubinstein qui me... Qui ne rentre pas dans la liste ? En fait, je ne connais pas trop son histoire. Ah, d'accord. Alors écoute, mettons le de côté, sinon... Ils sont un peu foufous, mais... C'est un peu foufous. Voilà. Mais de manière complètement opposée, en fait. D'après ce que je sais. Alors, expliquons un peu. Donc, oui, j'ai cité trois noms de joueurs d'échecs réputés. Réputés, je dis bien parce que je n'ai pas apporté de jugement ni psychiatrique, ni moral, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Réputés avoir sombré dans une forme de folie. Et c'est quand même parallèlement des grands champions d'échecs. Alors Bobby Fischer, tu peux nous expliquer un petit peu, lui ? Bobby Fischer, il est devenu... Bon, déjà, il faut quand même revenir sur ce qu'est Bobby Fischer. C'est probablement le plus grand génie. Bon, il y a toujours des gens qui vont dire oui ou non, mais c'est probablement le plus grand génie des échecs qui existait. Avec Morphe, d'ailleurs, je pense. Bon, après, c'est toujours difficile. Mais oui, ils font partie des gens exceptionnels. Bobby Fischer notamment parce qu'il a réussi à étudier tout seul les échecs chez lui aux Etats-Unis avec les bouquins. Et il a fait face à toute l'école soviétique. Enfin, c'est un homme seul. C'était le Rocky Balbois des échecs. C'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, tu vois, on va dire Carlsen, machin, tu vois, il n'est pas non plus... Enfin, il n'y a plus cette histoire même d'Union soviétique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Bobby Fischer, c'est qu'on est à une époque où on n'a pas trop accès à l'information. Aujourd'hui, tu te connectes sur Internet. On est tous plus ou moins à égalité. Tout le monde a accès à l'information. Là, Bobby Fischer, c'est juste impressionnant. C'est le mec qui est aux Etats-Unis. Il est face à une armée de gens qui ont une méthodologie, une école, un truc extraordinaire et qui sont entraînés. Et là, tu as un mec seul qui étudie et qui arrive et qui te dit en fait non. Et puis, tu vois, ce n'est pas je te bats 1-0 ou 2-0. Si j'arrive des joueurs qui ont le time and off, je te mets 6-0, tu vois, c'est... Tu vois, j'écrase tout le monde en partant de très loin. Jusqu'à ce match contre Spassky, où d'ailleurs, à mon avis, on ne fera pas l'histoire, mais Spassky était peut-être un peu au-dessus. Il avait bien le bon style de jeu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour le contrer. Mais après, Fischer, il a un peu fait du Fischer du cinéma. Il a fait changer de pièce. Si les gens sont intéressés par le match de 72, ils ne regarderont pas eux-mêmes. Je leur conseille le film Pawn Sacrifice. Et après, oui, il a commencé à devenir complètement parano. Fischer et oui, il est tombé dans l'antisémitisme, on peut le dire. La paranoïa, c'est intéressant parce que justement, la paranoïa, c'est une forme de folie. Alors, je mets des guillemets, je précise aux auditeurs. On ne va pas être dans des termes ultra précis parce qu'on ne va pas faire une vidéo sur le thème de la folie. C'est simplement pour comprendre. La paranoïa, je trouve que c'est une manière cohérente d'être fou pour un joueur d'échec. Est-ce que tu comprends pourquoi je dis ça ? J'aurais dit la même chose que toi, mais j'aimerais bien voir de la part d'un amateur pourquoi. Parce que la paranoïa, c'est lié à la capacité d'imaginer plein de scénarios possibles. Et les échecs reposent sur la possibilité d'anticiper plein de situations. Donc, quand il y a des possibilités infinies, automatiquement, je trouve que ce n'est pas illogique de tomber dans une forme de paranoïa parce qu'on va partir du principe que tout est possible. Il n'y a pas de frein à notre imagination. Et puis, en plus de ça, les échecs étant faits pour chacun vaincre l'autre, c'est aussi des possibilités qui pèsent sur toi. C'est une menace. Je ne sais pas si je suis très clair. Je peux te raconter, oui, tu es vraiment clair d'ailleurs, et marrant en tant qu'amateur que tu n'aies pu comprendre ça. Je peux te raconter une petite anecdote que je n'ai peut-être même jamais racontée malgré les milliers de vidéos que j'ai faites. Ah, une exclusivité. Une exclusivité, mais il m'arrive toujours un truc bizarre quand je jouais un coup aux échecs. C'est que tu calcules et tu réfléchis, genre tu es là, tu réfléchis 30 minutes, 40 minutes parfois. Tu vois, tu joues ton coup, et il m'est toujours arrivé un truc qui pouvait me rendre vraiment fou, mais vraiment fou. C'est quand j'avais réfléchi longtemps seulement. Tu joues ton coup, et au moment où tu appuies sur la pendule, tu as ton cerveau qui te fait alerte rouge, et qui te met plein de possibilités que tu n'avais pas vues. Genre, ah ouais, mais là, il y avait ça, dans ces ventes, il y avait ça, il y avait ça. Et la plupart du temps, c'est juste des coups à la con, entre guillemets, qui ne marchent pas du tout. J'ai toujours eu ce moment où je joue et tu finis ton coup. Et tu as l'impression que, je ne sais pas, ton cerveau, il t'envoie un tas de messages d'alerte. Je n'avais pas prévu le scénario, je n'avais pas prévu le scénario. Et ouais, ça peut rendre parano qu'au bout d'un moment... C'est dingue. Ça peut faire au moment où tu appuies... Ouais, juste au moment où j'appuie, je reviens, j'écris mon coup, parce que tu écris ton coup. Après, je regarde la pollution, et tout d'un coup... C'est à dire après coup. Ouais, juste après, juste après, juste après. Et ouais, ce qui rend parano, c'est qu'en fait, aux échecs, la dynamique du jeu est telle que si tu joues 30 coups excellents et un très mauvais coup, tu vas perdre. En fait, le prix d'un mauvais coup, le prix d'une erreur est gravissime. En fait, une partie d'échecs, quand tu joues à très haut niveau comme Fischer et tout ça, pour la gagner, il faut jouer parfait de A à Z. En fait, même si le mec en face, tu joues parfait, 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 l'autre, il joue bien, 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 donc juste un peu en dessous, et que toi, tu fais une erreur grave, en fait, une erreur grave, c'est beaucoup plus grave que... Enfin, tu vois, aux échecs, c'est punitif, en fait. Tu peux pas faire une erreur, t'as pas le droit, t'as pas le droit de faire l'erreur à l'échec. Enfin, je parle des grosses gaffes, t'as pas le droit. Et donc, forcément, en fait, ce truc-là, c'est vrai, dans toutes tes parties, t'as jamais le droit à l'erreur. En fait, c'est jamais pardonné. Et donc, en fait, ça rend fou, évidemment. Enfin, oui, j'ai mis bien toute son explication par rapport à ça, mais après... C'est intéressant, ça complète pas mal. Alors, justement, on avait dit également Paul Morphy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Morphy ? Alors, Paul Morphy, de ce que j'ai lu, mais alors, il n'est pas forcément devenu fou par rapport aux échecs. Lui, il a une histoire un peu... Tu me tu veux, je ne suis pas spécialiste de Morphy, mais en fait, bon, déjà, il a battu tout le monde aux échecs, il est venu en Europe, il a écrasé tout le monde. Après, il avait des problèmes parce que le meilleur joueur de l'époque, Stanton, il refusait de jouer contre lui. Il a dit non, je ne jouerai pas contre Paul Morphy, il n'est pas assez fort. Bon, il a juste gagné tous les tournois, mais tu vois, c'était un peu politique, un peu comme le sport. Enfin, tu sais, c'est à longtemps le sport, de toute façon, ça a toujours été un peu politique, pas que les échecs. Et donc, il se protégeait un peu comme ça en disant oui, non, moi, je vais prendre tel adversaire. Ce que j'ai dit avec Fabien, je lui ai donné moi le titre de champion du monde d'échecs et après, ah tiens, le passant, là, dans la rue, il est très bien, lui, pour faire un nouveau match de championnat du monde, il a pris hier, il est très doué. En fait, tu vois, c'est un peu le délire, quoi, c'est bon. Et donc, après, il est parti des échecs, mais je crois surtout qu'il était doté d'une intelligence incroyable et qu'il voulait, je crois qu'il voulait être juriste en Louisiane. Alors là, attention, les commentaires, je peux dire des bêtises. Et juste, en fait, il était archi contre l'esclavage des personnes de couleur et ce n'était pas forcément très bien vu en Louisiane. Je ne sais pas si tu as autre chose sur ta fiche, mais... J'avais autre chose, mais j'ai mal noté, je n'arrive pas à me relire. Mais après, il a pu devenir foufou pour d'autres raisons. Mais c'est ce que j'ai... Alors, on va reprendre tout de suite sur Paul Morphy et puis on le remassera au bon endroit. Alors, Rubinstein, Rubinstein, lui, je l'ai mis dans la liste parce que, de ce que j'ai lu, il souffrait d'une timidité maladive. Dès que son adversaire devait jouer, il partait se cacher de l'autre côté de la pièce pour ne pas déranger son adversaire pendant qu'il jouait. Mais c'est extraordinaire. J'adore. Tu ne connaissais pas cette anecdote ? Voilà, donc c'est ce que j'ai lu. Après, je peux me tromper. Non, mais ça ne m'étonnerait pas, oui, mais c'est extraordinaire. C'est pas mal. Ça me rend très heureux, cette anecdote. Entre Fischer, Rubinstein et Morphy, on a quand même des formes de folie qui sont assez différentes. Alors, le but n'était pas ici de résoudre la question de la folie, mais moi, ma question, c'était est-ce qu'il y aurait une corrélation entre les échecs et la folie ? C'est une question qui aurait été peut-être un peu brutale si je l'avais posée comme ça, sans préparation. Au vu de ces exemples, qu'est-ce que tu en conclus ? Écoute, les joueurs d'échecs sont un peu foufous à leur manière. Après, il y a plein de manières différentes, en fait, de voir cette question. Après, on va peut-être rentrer dans un peu impolitiquement correct. Je te laisserai publier si tu veux ou pas, on verra. Mais j'ai un ami qui avait fait un article très intéressant sur pourquoi les hommes sont plus forts que les femmes aux échecs. Et il avait pris plein d'articles et de matériel qu'il avait pu trouver. Et en fait, je pense que c'était le directeur d'Harvard ou d'une autre grande école qui disait qu'il y avait souvent des profils chez les gens hyper intelligents masculins, plus souvent que féminins, parce que les hommes étaient plus souvent atteints de maladies mentales et que les gens atteints de maladies mentales étaient souvent dotés d'une intelligence, pouvaient être dotés d'une intelligence bien supérieure. Et comme pour très bien jouer aux échecs, il faut être très intelligent, peut-être que c'est plutôt au début, la maladie. Après, du coup, les échecs, ça ne fait qu'aggraver. D'accord. Ouais, ok, intéressant. Et du coup, en fait, nous, dans tout ce qu'on avait vu sur toutes les explications de pourquoi les hommes étaient plus forts que les fameux échecs, c'était l'explication sur les maladies mentales, c'était l'explication qui n'avait le plus plu. Parce que c'est vrai que les joueurs d'échecs, ils sont très très forts. Il y en a un certain nombre qui sont un peu foufous. Et du coup, si être un peu foufou, c'est souvent corrélé avec le fait d'être ultra intelligent, ben, ouais, ça pourrait se... Ça pourrait se lier, mais bon, on pourrait se lier. Est-ce que... Alors, là encore, on ne fait pas une émission de psychologie ou de psychiatrie, mais est-ce que ce n'est pas l'intelligence qui serait responsable de leur folie ? Au contraire, au sens où, si l'intelligence est la capacité à explorer des pistes de raisonnement infinies, au bout d'un moment, tout ça se mélange, peut-être, et tout ça crée de la confusion mentale. Je ne dis pas que c'est ça l'explication, mais, tu vois, je trouve ça quand même assez curieux comme coïncidence, parce que ça reste des coïncidences, qu'on trouve des cas de champions du monde qui aient eu ce destin, qui aient sombré dans la folie. Donc, Paul Morphy, on l'a retrouvé entre-temps. Donc, sur la fin de sa vie, il souffrait de délire, de persécution et de paranoïa. Oui, après, mais... Bon, il a eu une vie mouvementée difficile, oui. Et à la fin, il est peut-être devenu bien foufou, oui. Bon, en tout cas, c'était une piste, voilà, si les gens ont envie d'aller explorer cette question, parce que... C'est une question large et hyper intéressante. Et je pense sur laquelle on ne peut pas se permettre d'être aussi léger que ce qu'on a été aujourd'hui dans cette vidéo pour ça, mais en tout cas... Oui, tu voulais aborder le truc, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais tu sais, juste pour conclure, comme tu disais, quand tu es très intelligent, tu explores beaucoup de possibilités, tout ça, donc c'est le cas, forcément. Mais je pense aussi que quand tu es dans un milieu, quelque part, pour être confortable, il faut être dans la moyenne. Ça a été prouvé, les gens qui sont dans la moyenne sont plus dans le confort. Mais ça doit être une torture d'être aussi intelligent. Bien sûr. Mais c'est une torture, juste. Enfin, ça doit être hallucinant. Tu parles avec les gens, tu dois comprendre des choses que personne ne comprend. Oui. Mais ça doit être hyper inconfortable. Oui. Enfin, ça doit être très inconfortable. Je dirais qu'il doit se passer des choses, soit tu dois voir des choses, même dans ton entourage propre. Oui, mais ça doit te rendre fou, en fait. Oui. Et concrètement, juste le fait d'être très intelligent, c'est embêtant. Tout à fait. Je pense que... Oui, tu... Enfin, oui. Tu finis par devenir fou. Tu finis par être fou, ça ne m'étonne pas, en fait. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Alors, on arrive à la fin de son entretien. Kevin, donc, en 1997, Deep Blue est le premier ordinateur à abattre le champion du monde d'échecs, qui était... Gary Kaspar. Gary Kaspar. D'où ma question, quelle est la place de la créativité dans les échecs ? Créativité, c'est-à-dire capacité créative. Est-ce que ce n'est pas un jeu purement mécanique, puisque des machines peuvent gagner ? Voilà, la question très intéressante et très philosophique. Sur laquelle on va pouvoir un petit peu philosopher, d'ailleurs. Question ultra intéressante. Le truc, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes dans les échecs, différentes dans les échecs romantiques, on peut en porter. Je voulais juste partir sur le mot romantique, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Nous, les êtres humains, on a tous l'impression qu'il y a une part d'hasard, que tout se passe x ou y, que... Je ne sais pas, tiens, ça, c'est très fin, c'est très joli. Là, j'étais très imaginatif. On a l'impression, en fait, que notre côté humain... Enfin, là, je refais le claque pour toi. On a l'impression que notre côté humain, c'est un truc en plus, et qu'en fait, ça nous rend supérieurs, et machin, et qu'on a ce... Voilà, ce truc en plus, c'est-à-dire cette imagination, cette créativité, cette beauté d'esprit. Et en fait, on se rend compte aux échecs qu'on s'en fout de la beauté d'esprit, qu'en fait, c'est juste de la merde, que mathématiquement, tu te fais défoncer par un ordinateur parce qu'il n'a aucune émotion, que tes émotions ne te servent à rien, qu'elles te desservent, en fait, que tu es fatigué, qu'en fait, tu fais des rapprochements entre une position A que tu as vue et une position B, mais qu'en fait, là, il y a un tout petit détail tactique que toi, tu n'as pas vu parce qu'en fait, tu es un débile fini et que l'ordinateur, lui, calcule 100 fois plus vite que toi et qu'en fait, lui, il a vu le détail et que donc, ton soi-disant finesse de compréhension, de vision, en fait, c'est de la merde aussi. Et donc, en fait, on se rend compte, si tu veux, avec les échecs, que cette très belle intelligence humaine, quand tu as une intelligence informatique qui est ultra puissante parce qu'elle a besoin de beaucoup plus calculer que nous, en fait, elle nous écrase parce que nous, c'est vrai qu'on est très fort parce qu'on a de l'imagination et tout ça, c'est vrai que c'est une qualité, mais face à une chose qui peut voir toutes les possibilités de tout ce qui peut se passer, elle est beaucoup plus efficace que nous. Et donc, oui, c'est assez flippant parce qu'aujourd'hui, la créativité aux échecs, c'est devenu quoi ? C'est devenu dans une position de faire tourner l'ordinateur chez soi pour que l'ordinateur, le coup que tu es trouvé avec l'ordinateur, puisse surprendre l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que dit Kasparov, c'est que c'est l'homme qui va utiliser l'ordinateur. Enfin, tu vois, il part un peu dans le délire de Matrix en disant, « Ouais, il faut que les hommes et les ordinateurs collaborent entre eux ou quoi. » Ouais, enfin, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, enfin, t'en as un qui... Enfin, je sais pas, c'est comme si t'as un mec hyper musclé qui vient et puis t'as un petit qui, à un moment donné, a une idée, enfin... Et du coup, c'est hyper flippant dans le monde dans lequel on arrive aujourd'hui parce que j'ai l'impression que dans les échecs, justement, on est un peu en avance sur le monde réel parce qu'on a un jeu qui correspond bien à l'intelligence informatique. Donc, pour un ordinateur, il y a des solutions plus ou moins finies et donc, c'est facile de calculer. Mais on se rend compte que plus l'ordinateur progresse, plus l'homme s'efface. En fait, aujourd'hui, dans les échecs, il met les parties de haut niveau. C'est souvent... Je vais caricaturer pour que tout le monde comprenne, mais c'est souvent celui qui a le mieux répété son idée d'ordinateur et qui a pu le mieux la mettre en place. Tu vois, c'est vraiment réussir à... « Hé, il a joué presque comme l'ordinateur. » « Waouh, quel exploit ! » « Bravo ! » C'est ça, en fait. Il a réussi à répéter ce qu'il avait étudié avec l'ordinateur chez lui. T'imagines ? C'est l'ordinateur qui nous apprend à jouer. Et en réalité, qu'est-ce qui va arriver dans la vie de demain, à mon avis ? Ça va être ça. C'est les algorithmes. En fait, c'est les algorithmes qui pensent pour toi. C'est eux qui te mettent des pubs quand tu ouvres ton téléphone et tu te m'as dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais envie d'acheter une lampe. » En fait, toi, tu avais même oublié. C'est lui qui te le rappelle et tu vas acheter ta lampe, tu vas cliquer parce que en fait, tout le truc va être fait pour te manipuler en réalité. Mais c'est justement... Enfin, tu vois, dans les échecs, on le voit déjà ça. En fait, l'ordinateur est tellement intelligent, il est tellement... Enfin, intelligent à sa manière, il est tellement plus adapté à un tas de problèmes que notre cerveau qu'en fait, il se met à penser à notre place et nous, on est juste là pour faire la micro... le micro truc qui va faire qu'il va fonctionner un peu mieux ou qui va un peu l'améliorer. Et j'ai l'impression qu'on est à l'avant-garde du monde qui nous attend demain dans le monde réel. C'est-à-dire un monde qui va être contrôlé en réalité par les algorithmes et les ordinateurs avec une toute petite touche humaine. Alors, on va te faire croire que la touche humaine, c'est ce qui fait la différence, mais en fait, c'est le micro crin de sable. Tu vois, c'est le truc en fait qui... Voilà, quoi. C'est juste parce qu'on est là, mais en fait, on n'en a pas besoin, en gros. Et c'est un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si tu veux vraiment voir des parties de haut niveau, on fait souvent la blague avec mon copain Fabien. Enfin, fais jouer ton ordinateur chez toi. Ce sera mieux que Carlsen, Kasparov, Fischer, Morphy réunis. Tu vois, là, tu sors ma bécane qui est juste en dessous de moi. C'est beaucoup mieux que tous les champions du monde réunis ensemble qui vont réfléchir pendant une semaine au coup. Je le fais tourner 10 minutes, il est plus fort. Enfin, tu vois, c'est un peu ridicule, mais tu veux voir des parties de haut niveau, mets ton ordi, quoi. Mais plus largement, je pense que les échecs, on est vraiment... Je veux insister là-dessus, on est vraiment aux avant-postes de ce qui nous attend avec cette intelligence artificielle qui est juste impressionnante et qui remplace notre imagination parce que je dis maintenant les nouveaux coups, les coups créatifs qu'on trouve, alors il y a une touche humaine, mais de toute façon, ce sera vérifié à l'ordinateur, ce sera réanalysé à l'ordinateur et l'ordinateur, il va montrer plein de trucs, en fait, qu'un homme n'aurait jamais vu. Donc, voilà. Très bien, très bien. Bon, écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que tu as répondu au-delà de la question que je comptais te poser, donc c'est parfait. En fait, ça a anticipé sur la question de l'intelligence artificielle, des algorithmes et sur nos points faibles dans certains domaines face à la machine. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on fait des calculs avec la calculatrice, on trouverait ça ridicule de faire à la main des calculs infinis pour dire, regardez, j'ai fait aussi bien que la calculatrice, j'ai compté aussi bien qu'elle, sauf qu'il m'a fallu six mois pour faire un calcul. On trouverait ça ridicule, tu vois. Les chèques, on fait un peu ça. Les chèques, on fait ça, mais après, ça reste un jeu. Oui, mais en fait, on s'amuse, on aime bien regarder et comme on dit au foot, comme j'ai un père d'origine italienne, donc tu vois, un beau match de foot, comme on dit, on perd c'est 1-0, sinon c'est trop mal joué, mais il te dit toujours, foot demande erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Oui. Donc, c'est pour ça que quand il y a un match à 4-4, ça joue trop mal en fait, c'est pas possible. Donc, la beauté du jeu demande erreur. En fait, quand tu vas regarder des parties d'ordinateur, s'ils jouent vraiment bien, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est pas beau. Donc, il n'y a pas de beauté. c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand les joueurs humains jouent entre eux, c'est sympa, parce qu'il y en a un qui fait une erreur. C'est vrai que si on garde les émotions, on va appeler certains coups des jolis coups, des coups surprenants, des coups inattendus. Mais ça, c'est d'un point de vue humain avec des émotions et donc avec des faiblesses. Et comme tu disais tout à l'heure, l'algorithme, lui, il ne se pose pas la question. Le meilleur coup, c'est le meilleur coup. Il s'en fout complètement. Ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de beaucoup effectivement en ordinateur. Non, lui, quand tu joues contre lui, juste il te défonce, il s'en fout complètement. Ça ne l'intéresse pas. Mais c'est beaucoup plus efficace comme approche. Oui, bien sûr. En général. C'est juste pour ça que je disais qu'en fait, notre côté humain, on a l'impression de se vanter, que c'est génial, qu'il y a des émotions et tout ça, mais d'un point de vue purement efficacité ou... Et que serait un enfant ou un être humain en bas âge qui apprendrait à jouer aux échecs en ayant comme professeur un ordinateur ? Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. C'est une question intéressante en fait, mais je ne sais pas ce que ça pourrait donner. J'imagine qu'ils vont créer des algorithmes pour que les ordinateurs puissent apprendre, mais j'imagine qu'ils vont s'adapter pour que... Tu sais, comme ils font, te mettre des bonus ou quoi justement pour te booster, mais ce serait marrant. Bon, écoute, Kévin, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux gens qui nous écoutent et notamment à la jeunesse ? Par rapport aux échecs ou en général ? Ce que tu veux. Un message à la jeunesse ? Waouh. Tu peux commencer par les échecs pour te chauffer et puis enchaîner sur autre chose. C'est comme tu veux. J'aurais plein de choses à dire et pas grand-chose à la fois. Mais je peux faire une phrase simple et qui pourra paraître bizarre pour tout le monde. Tu fais ce que tu veux. Aimez-vous les uns les autres. Merci, Kévin. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501